La nuit des étoiles, épisode 6, rencontre. Ah, elle est forcément quelque part, cette coupe de valeur ! Eh, il y a quelqu'un ? Tiens, tiens, voilà l'Hydre, ça devient plus qu'intéressant. Tu l'as dit, il n'y a rien de mieux que deux ennemis qui se croisent plusieurs années après leur querelle. Ah, tu es là, petit menteur, je vais te le faire payer. C'est entièrement à cause de toi, si je me retrouve là. Ah non, mais c'est pas ce que tu crois, c'était la seule possibilité ! Ne crois pas que j'ai oublié, et descends de mon dos. Ok, ok, mais ne fais rien, c'est pas moi qui ai pris la décision de t'envoyer ici. Et au final, j'y suis aussi, donc je paie déjà ma part ! Avant, il faisait régner la terreur, et maintenant, par ta faute, je me retrouve ici, coincée avec toi pour l'éternité. Allez, on va avoir le temps de discuter, toi et moi. Et voilà du pop-corn céleste, je sens qu'on va pouvoir rester là pendant des heures. Et voilà les trônes. Orion, quelle surprise me réserves-tu ? Tiens, tiens. Un aigle et un cygne. Qui parlent avec un dauphin. Hé, qu'est-ce qui vous arrive à tous dans ce monde ? Pourquoi vous parlez ? L'aigle et le cygne, si je me souviens bien. Alte là, humain ! Qui es-tu ? C'est... moi ? Je m'appelle Orion, et je cherche juste à survivre avec mon chien, Sirius, dans ce monde qui m'est inconnu. Hé bien, rejoins-nous donc, jeune chasseur. Tu as l'air d'avoir bon cœur. Enchanté, Matelot. Je suis Jack le Pirate. Enfin, j'y étais. Avant d'être transformé en dauphin et de me réveiller ici. Hein ? Et lui, c'est l'aigle. C'est... enfin, c'était Zeus. Mais le jour où il s'est métamorphosé en aigle pour aller voler, et je sais plus trop quoi. Et le dernier, là, c'est le cygne. Et c'est aussi Zeus. Mais il est métamorphosé pour rester incognito. Alors, il faut pas le dire. Mais je te fais confiance, hein ? Tu fais partie de l'équipage, maintenant. Chut ! Vous... non, ce n'est pas possible. Hé bien si, laisse-nous te raconter notre histoire, qu'elle ne soit pas déformée par ce dauphin alcoolique. Tu n'es qu'un menteur sans aucune morale. Tu ne mérites pas ta place ici. Peut-être bien, mais je ne le mérite pas plus que toi. Et qu'as-tu fait pour venir ici ? Manger les pauvres hommes sans défense ? Ce n'est pas le propos. Mais en parlant ça, j'ai un petit creux, et juste devant moi se trouve un corbeau bien gras. Oh non ! Quoi ? Il va tout gâcher, celui-là. Chiron ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il n'est pas censé être à l'autre bout du ciel ? Mais c'est un centaure. Il est plutôt rapide. Et là, le connaissant, il va arrêter cette querelle qui ne faisait que commencer. Ils n'en sont même pas venus aux mains. Oulah, amigos ! Pour quelle raison vous curélez-vous en cette magnifique journée ? Ou nuit ? Ce n'est pas clair. Je ne vois pas vraiment. Dites-moi, il fait nuit ou jour ? Mais t'es qui, toi ? On s'en fout de savoir s'il fait jour ou nuit. Enchanté, jeune corbeau. Je me prénomme Chiron. Et vous, comment vous appelez-vous ? Je ne sais pas, corbeau. D'accord, corbeau. Et vous, chère Hydre ? L'Hydre. Bien. Au fait, vous avez combien de têtes ? Là, j'en compte neuf, mais j'ai peur d'en avoir raté une. Tu as juste. Neuf têtes. Toutes prêtes à dévorer ce corbeau vivant. Ouf pas ! Madame ne veut pas admettre que ce n'est pas uniquement négatif de se retrouver ici. Écoutez, remettez votre querelle en cause. Nous sommes tous les trois perdus dans ce monde inconnu. Évitons de nous entretuer avec les seules personnes qui peuvent nous tenir compagnie. On pourrait dire que nous sommes dans le même bateau. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient ce proverbe ? Parce que moi, non. Et je me pose la question, justement, pourquoi un bateau et non un navire ? Non mais, c'est vrai, c'est très générique, un bateau. On pourrait être dans le Titanic. Et alors, je préférais ne pas être dans le même bateau que vous, vous comprenez bien. Oui, oui. D'accord, on va arrêter. Juste t'es toi. Pour une fois, je suis d'accord avec l'Hydre. On arrête de se disputer et tu restes avec nous. Mais plus jamais, ce genre de réflexion voit haute. Eh ben, ils y vont cash. Espérons que Chiron les écoutera. On s'en portera tous bien mieux. À demain pour... Étonnement. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada